Méditation du 24 mai Dieu est pouvoir Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, que le pouvoir appartient à Dieu. Somme 62, verset 12 Dans les sociétés humaines, des personnes ont un certain pouvoir sur d'autres, une certaine capacité à imposer des comportements et des mesures en des situations déterminées et de manière limitée. Mais, malgré cette réalité, nous ne pouvons penser que nous, êtres humains, sommes puissants parce que le pouvoir ne nous est pas inhérent. Il nous est toujours donné, il peut donc nous être retiré. Prenons pour référence le cas de Pilate. Au moment où cet homme, sans aucun doute socialement puissant, a déclaré avoir le pouvoir de crucifier ou de libérer Jésus, le Seigneur lui a signalé « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut » Jean 19, verset 11 Le pouvoir humain est certes réel, mais il est circonstanciel et il dépend d'une puissance externe qu'il accorde. Mais ce n'est pas le cas du pouvoir divin. Dieu a toujours le pouvoir et en toutes circonstances parce que le pouvoir qu'il utilise vient de lui-même. Il ne dépend d'aucune source extérieure. Il est puissant quand il crée le monde et quand il le détruit. Il est puissant quand il nous donne quelque chose et quand il nous le reprend. Il est puissant quand il châtie et quand il pardonne. Il est puissant quand il répond oui et quand il répond non. Il est puissant quand il nous réprimande et quand il nous parle avec tendresse et affection. Il est puissant quand il vous guérit d'une maladie et quand il vous donne l'espérance face à l'amour. Il est puissant quand il vous aide à obtenir une augmentation de salaire ou quand il permet que vous traversiez des moments de pénurie. Il est puissant quand il promet le ciel à ceux qui croient en lui et quand il respecte la liberté de choix de ceux qui le rejettent. Loin de chercher le pouvoir politique ou relationnel, le croyant cherche le Dieu qui est puissant pour lui donner la véritable vie en Christ. Notre connexion avec le seul puissant capable de nous transformer en ceux que nous avons été appelés à être est plus importante qu'exercer un pouvoir institutionnel. Lorsque nous demandons le pouvoir politique, nous ne savons pas ce que nous demandons parce que le disciple est appelé à servir celui qui est puissant et non à conserver le pouvoir pour que les autres le servent. En parlant des puissants de ce monde, Jésus a dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, le Seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous » Matthieu 20, verset 26 et 26, verset 9, seconde. Il nous revient à nous, chrétiens, d'exercer notre foi en celui qui est puissant pour qu'il nous donne le pouvoir de servir et non de commander. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !